Bonjour. Encore une fois, dans ce programme d'éclaircissement, il faut apporter certains précisions aux consommateurs. Il ne faut pas laisser les gens d'ailleurs vivre dans l'ambiguïté, dans le confus, dans l'obscurité, si j'ose dire. Et actuellement, on parle de produits light ou produits diet, ou produits zéro calories, ou sans calories, etc. Bon, sans calories, oui, c'est vrai. Sans sucre, c'est vrai. Et puis, diet, c'est vrai. Light, bon, on l'appelle comme ça light. Light parce qu'il n'y a pas de sucre. Sans sucre veut dire tout simplement, il faut éclaircir, il faut dire les précisions aux gens qui n'ont pas fait de technologie, qui n'ont pas fait de médecine, qui n'ont pas fait de science. Sans sucre, ça veut dire sans sucre de cuisine. Ces produits ne contiennent pas, ne sont pas sucrés avec le sucre qu'on met dans le café et dans le thé. Le sucre de cuisine qui est un sucre naturel. Mais ils sont sucrés avec un sucre chimique qui ne se métabolise pas, et d'ailleurs zéro calories. Donc, s'il se métabolise, il va donner des calories. Et puisqu'il ne se métabolise pas, il donne zéro calories. Donc, il n'y a pas de calories parce qu'il ne se métabolise pas. Il n'y a pas d'enzyme dans le corps. Il n'entre pas dans le métabolisme. Il n'entre ni dans le cycle de Krebs, ni dans la voie d'Ebdine Meyerhoff-Parnas, ni rien. Donc, il ne se métabolise pas. C'est un sucre qui entre dans le corps et qui est rejeté ou décomposé tout seul. Il décompose comme ça, chimiquement. Et puis, il n'entre pas dans le métabolisme. Il n'entre pas dans le métabolisme énergétique du corps. C'est pourquoi il donne zéro calories. Oui. Et sans sucre, l'industriel ne ment pas parce qu'il n'y a pas de sucre de cuisine. Parce qu'il ne met pas de sucre de cuisine, il met un sucre chimique. Ça ne s'appelle pas un sucre, mais ça s'appelle une substance chimique qui a un goût sucré. C'est l'aspartame, c'est la saccharine, c'est l'azisulfate de potassium, c'est la cyclamate, c'est le tomatine, etc. Bon, sucralose, maltitol, etc. Ça, c'est du sucre chimique. C'est ce qu'on appelle les édulcorants. Et ces sucres chimiques, il y a des gens actuellement qui le prennent à la mode. Il y a des gens qui disent, moi, je bois une boisson gazeuse, light, ou je prends de la confiture light. Ou je ne sais pas, je prends un gâteau light. C'est bon, light, c'est sans sucre de cuisine, il n'y a pas de danger, qui n'est pas dangereux, sauf pour les diabétiques. Pour les diabétiques, oui, il n'est pas dangereux pour les gens donc qui ne sont pas diabétiques. Mais vous prenez une autre molécule chimique à la place, qui est l'aspartame, qui est encore plus et plus et plus trois fois dangereuse que ce sucre-là que vous évitez. Et malheureusement, les gens diabétiques, qui ne peuvent rien, il faut qu'ils s'habituent à un goût sans sucre, tout simplement. Il ne faut pas qu'ils utilisent ces déshydrochronies, saccharines, aspartame, ni rien. Il faut qu'ils s'habituent à un goût sans sucre. Et ils peuvent s'habituer en une semaine, sans aucun problème. Qu'ils prennent leur thé ou je ne sais pas quoi, leur gâteau et tout ça sans sucre, et c'est bon. Mais au lieu de mettre ces choses chimiques, avec les diabétiques, d'ailleurs, ils ont une immunité moindre, ils ont une absorption moindre, et ils ont d'ailleurs une digestion très lente et très retardée. Ils ont un effort, d'ailleurs, qui est moindre. Et quand ils prennent, donc, ces idulcorants, ces entités chimiques, là, c'est encore pire. Il vaut mieux qu'ils prennent des choses fortes, parce que déjà, le corps d'un diabétique, c'est un corps un peu faible et affaibli par le diabète. Il faut qu'ils prennent des choses fortes, comme l'huile d'olive, comme les fruits secs, comme les légumes, etc., comme les céréales. Les céréales ne font aucun mal, l'orge est mieux que le blé, malheureusement. Mais en Europe, d'ailleurs, on ne mange pas de lorge. Et certaines choses, le poisson, pour les diabétiques, est mieux que la viande, parce que le poisson, il y a l'oméga-3, le sélénium, il y a l'iode, il y a le calcium, il y a les protéines, il y a tout, mais il n'y a pas de cholestérol ni de gras saturé. Mais au lieu d'ailleurs d'aller sur un régime comme ça, confectionné et fait comme ça, les gens en évident le saccharose parce qu'il augmente la glycémie, il est dangereux pour les diabétiques, mais à la place, on met un sucre chimique, parce que, bon, c'est bon pour les diabétiques, c'est bon pour les diabétiques, c'est bon pour la glycémie, mais il est dangereux pour le système nerveux du diabétique. Et il est dangereux pour le type digestif du diabétique, parce qu'il fait aussi un mal au niveau du côlon. Et il me faut préciser les choses, dans Zero Light, c'est sans sucre, mais c'est sans sucre de thé, sans sucre de cuisine, mais il est sucré avec un sucre chimique, synthétisé chimiquement, qui n'existe pas dans la nature. Et Zero Calorie, parce que ce sucre chimique ne se métabolise pas, il n'intervient pas, il n'entre pas dans le métabolisme du corps. Toutes les choses qui entrent dans le métabolisme, elles donnent d'énergie, à différents niveaux, il y a 50 calories, il y a 500 calories. Mais les choses qui n'entrent pas dans le métabolisme, elles ne donnent aucun calories. Ce sont des choses qui entrent dans le corps et qui sont rejetées, parce que le corps ne les reconnaît pas, il ne reconnaît pas les entités chimiquement. Et c'est ça, c'est là le danger. C'est les molécules qui sont étrangères au corps, et étrangères à ce que notre corps puisse reconnaître dans la nature. Parce que toutes les choses qui ont été créées par notre Dieu, le corps reconnaît les lipides, il a des lipases. Il reconnaît les protéines, il a des protéases. Il reconnaît les sucres, là, il y a quelques... Rien que l'Emdenmeyer of Parnas Krebs, c'est 20 enzymes. 20 enzymes, et puis la suite, ça appelle d'autres enzymes. Vous voyez, donc, le corps, il reconnaît les choses naturelles, mais il ne reconnaît pas les choses synthétisées chimiquement. C'est la chose qu'on veut préciser, et on veut bien que les gens sachent ça, il faut quand même qu'ils sachent ce qu'ils boivent. Sans sucre, là, on écrit sans sucre, mais il a un goût sucré. Posez-vous la question. Vous avez un chewing-gum sans sucre, mais quand vous mâchez, c'est sucré. C'est un goût sucré. Bon, pensez à ça et posez la question. Et méfiez-vous. Bon, une autre fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada